Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Guillaume Janton a révélé que sa compagne Jade était sur le point d'accoucher. Il s'est aussi confié sur ses projets de mariage avec elle. Plutôt discret jusque-là sur sa vie privée, Guillaume Janton avait annoncé sur le plateau de Touche pas à mon poste qu'il s'apprêtait à devenir papa pour la première fois. Cela ne me dérange pas d'être en couple et la personne avec qui je suis. Mais je ne cherche pas particulièrement à mettre en scène ma vie privée et je ne suis pas sûr que ça intéresse grandement d'en plus, avait-il souligné dans le buzz de télévision. Il en avait dit ensuite un peu plus sur Jade, sa compagne, une ex-candidate de télé-réalité. Elle ne travaille pas dans les médias. Elle va s'occuper de son enfant. Elle travaillait dans l'hôtellerie avant. Là, elle est avec moi. Elle s'appelle Jade. Elle est très sympa. Si est-il une très belle personne, avait-il révélé à son sujet. La compagne de Guillaume Janton est sur le point d'accoucher chez Jordan Deluxe, il avait révélé pourquoi ils avaient choisi d'avoir un enfant aussi vite. Il y a des choses qui nous ont rapprochés. Elle a eu un gros problème de santé. Elle a eu un AVC. C'était horrible et si est-il ce qui fait qu'on a eu un enfant aussi tôt, avait-il lâché. Ce jeudi 8 février, Cyril Hanouna a fait le point sur l'avis privé de ses chroniqueurs. Si est-il ainsi que Géraldine Maillet est revenue sur son envie d'épouser Daniel Riolo. L'animateur a demandé à Guillaume Janton quand était prévu l'accouchement de Jade. Si est-il imminent. Cela peut arriver à n'importe quel moment, lui a répondu son chroniqueur. D'ailleurs, je me suis demandé si à la couche pendant TPMP, qu'est-ce ce qu'on fait ? C'est-ce-t-il en qui ? Amusé, le trublion de C8 lui a répondu que le direct était prioritaire et qu'il devrait rester autour de la table. Il a d'ailleurs raconté que son fils avait vu le jour le soir d'un match du PSG et qu'il avait dû le quitter précipitamment. Il a ensuite voulu savoir si Guillaume Janton envisageait d'épouser sa compagne. On n'est pas marié encore. Si est-il prévu. Mais ça m'angoisse le mariage. J'ai peur de la cérémonie, j'aime pas, il y a trop de gens, a acquiescé ce dernier. Il a rappelé au passage que Cyril Hanouna était le parrain de son futur enfant. Le chroniqueur s'était confié sur ses folles dépenses. Guillaume Janton n'avait pas hésité à se confier sur le plateau de touche pas à mon poste sur ses difficultés financières et ses folles dépenses. Je me suis vraiment détruit avec ça, je pense. C'était une manière de se détruire comme d'autres le font avec de la drogue. Moi, c'était dépensé, dépensé, dépensé jusqu'à ne plus avoir rien, avait-il expliqué. Je suis rentré dans une espèce de spirale de n'importe quoi où j'avais plein de voitures, des appartements, je dépensais 10 000 euros pour un oui ou pour un non pour m'acheter des vêtements à Venue Montaigne, avait-il poursuivi. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada